Bonjour tout le monde, c'est Zerdar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir comment faire un MCP avec Forge d'installer à l'intérieur. Alors Forge il va nous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires dont notamment créer un matériau d'armure personnalisé qu'on va se servir pour les prochains tutos. Donc première chose, il va falloir avoir MCP, donc MCP normalement vous l'avez déjà, mais il va falloir le retélécharger parce qu'on va refaire un truc tout neuf. Donc vous allez sur cette page, le lien dans la description, et vous cherchez ici la dernière version, You can find MCP 6.2 Minecraft 1.2.5 Donc bien sûr si jamais on a évolué de version, on est en 1.3, bon bah vous prenez celle pour la 1.3, enfin bon, vous adaptez. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, il est ici. Donc il y a juste à l'ouvrir après, donc c'est un fichier zip, donc on l'ouvre et on a tous les fichiers. Donc on extrait tous ces fichiers quelque part, moi je vais les mettre sur le bureau et je vais faire un dossier, sinon ça va être un peu le bordel. Hop, on extrait. Donc là maintenant on a notre dossier sur notre bureau, hop, avec tous les fichiers. Et donc la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on avait ici, on avait mis le Minecraft.jar là-dedans, enfin le dossier bin et le dossier ressources, avec un Minecraft contenant, contenant comment ? Euh, mode loader dedans, donc pour ceux qui ne l'avaient pas, je mettrai un lien vers cette vidéo au bon moment. Euh, moi je vais récupérer le même Minecraft depuis les autres versions, hein, jar, je récupère bin ressources. Donc, euh, si jamais dans votre dossier, enfin dans votre Minecraft.jar, vous avez des textures, ça je pense que c'est pas important, le jeu il s'en fout. Mais par contre il faut pas qu'il y ait d'autres modes à part mode loader. Et les fichiers du jeu bien sûr, mais bon, ça c'est... c'est inévitable. Donc on attend que ça copie. Allez, allez, 25 sur 61, ça rame un peu, ça rame beaucoup même. Hop. Allez, allez. Donc ensuite on va aller télécharger Forge. Donc Forge par contre, euh, donc on peut revenir dans le dossier MCP, hein, on peut même le fermer. Donc Forge, pareil, le lien dans la description, hop. Vous allez être sur cette page, avec les dernières versions. Donc ici il y a la 3.1.2, 3.2.3, 3.3.7. Elles sont toutes les 3 pour la 1.2.5. Moi personnellement je vais prendre la 3.1.2 parce que la 3.1.3.7, elle fait plein d'erreurs, je sais pas pourquoi. Donc moi je vais faire avec la 3.1.2. Donc on clique dessus et on va tirer sur cette page. Alors ici, puis d'autres choses. Il va falloir télécharger le client, donc direct ou hotfly, n'importe. Le client, c'est ce qu'il y aura à mettre avec votre mode quand vous l'installerez. Il ne faut pas le mettre dans le MCP, mais quand vous allez l'installer. C'est-à-dire en gros quand vous allez installer votre mode, ici. Il va falloir que vous mettiez d'abord mode loader, donc mode loader il est là, mode loader. Ensuite vous mettiez Minecraft Forge Client, donc la même version, donc ici 3.1.2. Et ensuite vous mettez votre mode, donc ici par exemple le mode ZR. Bon, il n'a pas été mis à jour, donc il manque des fichiers. Donc ça c'est pour quand vous donnerez votre mode à des gens, il va falloir qu'ils installent cette partie-là. Nous pour coder, il va falloir la partie source. Donc ici, vous cliquez sur direct ou hotfly, il va vous demander de télécharger une archive qui s'appelle Minecraft Forge SRC et avec le nom de la version. Donc on peut fermer internet, maintenant on n'en a plus besoin. On ouvre l'archive de Minecraft Forge, et dedans on a un dossier Forge. Et ce qu'on a à faire, on le met dedans, enfin dans le dossier MCP. C'était pas si dur, et on a fini. Donc la dernière fois, pareil, on avait fait un décompile.bat, maintenant on ne va pas faire de décompile.bat. On va aller dans le dossier de Forge, et ici on a 3 installs, donc install.cmd pour Windows, et les 2 autres, il y en a un qui est pour Mac et un qui est pour Linux. Donc nous, vu qu'on est sur Windows, install.cmd, donc on a juste à le lancer, on double-clique. Et donc ici, ça s'ouvre. Bon, vous ce sera un petit peu plus petit, j'ai agrandi auparavant pour que vous puissiez bien lire. Donc là, comme d'habitude, il nous décompile, etc. Donc par contre, ça risque d'être un petit peu plus long, parce qu'il y a un petit peu plus de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer la séquence en accéléré, vu que c'est pas forcément une chose très utile. Donc on se retrouve dès que c'est fini. Allez, à tout de suite, d'ici quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, donc là, la décompilation a fini. Vous voyez donc les plusieurs parties, donc on va remonter trop. Mais bon, ça a démarré ici, tatatata, donne une 163 secondes, donne une 14 secondes, etc. Donne une 14 secondes encore. Donne une 15 secondes et en 19 secondes. Bon, vous, normalement, le début, la partie ici, serait la plus longue. Mais je pense pas qu'elle dure 163 secondes, étant donné que je filmais, donc c'était un peu long. Donc ici, il nous a dit, voilà, cannot find server source, like opening, Minecraft forge setup, finished. Appuyez sur une touche pour continuer. Donc on appuie sur une touche pour continuer, hop. Et là, bah, on a fini. Donc on n'a plus qu'à ouvrir Eclipse. Donc je vais l'ouvrir, s'il ne me fait pas trop son caca nerveux, étant donné qu'en ce moment il fait assez chaud, alors... L'ordi chauffe assez vite. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis en train de... Comme le faire en fusion, je fusionne. Mais bon, c'est... On est obligé d'y passer, de toute façon, dehors, il fait encore plus chaud. C'est quand même énorme, mais je crois qu'il fait à peu près... Il fait combien ? Il doit faire 27 dans ma chambre, à peu près, c'est fou. C'est hot ! Donc là, normalement, vous retournez sur votre espace de travail de d'habitude. Ou si jamais vous venez de le faire, il ne va pas vous faire ça, il va vous proposer un espace de travail. Donc si jamais vous voulez installer Eclipse, suivez le tutoriel sur comment installer un MCP. Donc je mettrai le lien dans la description, c'est au tout début sur comment installer Eclipse. Donc on va faire fichier, commuter l'espace de travail, hop, et on choisit autre. Donc ensuite, on va aller dire où est-ce qu'on a notre fichier. Donc nous, il est sur le bureau, dans le dossier MCP, et c'est le dossier Eclipse. On fait OK, on valide, et donc là, il va aller nous l'ouvrir. Donc là, par contre, tout ce que vous aurez fait avant, vos mods, etc., ça n'y sera pas. Donc en fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, il va falloir faire des copier-coller. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai mon fichier principal, c'est mod-du-bas-zarder. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je crée mon... enfin, dans le nouveau truc, je crée mon espace, enfin, mon fichier classe mod-zarder. Je le copie, je le colle. Donc là, je vais vous montrer comment on va faire. On va en ouvrir un deuxième. Alors, serveur, on n'a pas de serveur, donc on peut le supprimer. Supprimer. Oui, donc là, c'est la première fois, donc il va générer tout notre espace de travail. Donc ici, il me dit qu'il est déjà ouvert, nanana, nanana. Donc je prends le mien, suite d'habitude. Hop. Je supprime, vu que les dossiers du serveur, on n'en a pas besoin. Alors ici, donc voilà, bon, là, on a notre client, etc. Donc ça, vous avez l'habitude. Hop. Hop. On réduit un peu ça. Donc client, src, minecraft src. Allez. Hop. Et donc ici, on a tous les fichiers de base. Normalement, on a mode loader. Si on descend un peu, fg, h, j, k, l, m. Mode, modèle, modèle, mode, mode, mode. Mode loader qui est ici. Et il me semble, je ne suis pas sûr qu'il y ait de Minecraft Forge. Non, il n'y a pas de Minecraft Forge. C'est des fichiers, enfin, ça s'ajoute dans les fichiers de base de Minecraft, en fait. Donc, par exemple, ici, il va falloir que je crée mon fichier classe. Donc, fichier nouveau autre. On choisit classe. Je refais mon fichier mode zerdr. Donc, mode-zerdr. Je termine. Et donc, ici, là, dans mon autre Java, donc là où j'ai tout, et bien, mode-zerdr. Je fais contrôle A, je copie. Je viens dans l'autre. Je colle. Donc, en gros, je remplace tout, j'enregistre, puis voilà. Bon, après, il va vous dire qu'il y a plein d'erreurs. Voilà, tous les petits trucs rouges. Étant donné que, par exemple, la classe fonction utile n'existe pas. Donc, par exemple, voilà, la fonction utile, elle est là. Hop. Je vais dedans. Je contrôle C. Hop. Ici, je lui dis, bah tiens, si on allait créer la classe. Donc, pareil, vous restez un petit peu dessus. Hop. Créez la classe fonction utile. Terminé. Hop. Vous remplacez. Et voilà. Tatata. Enfin, bon. Après, il y a juste à remplacer. Vous remettez tout comme c'était avant. Donc, c'est un peu plus rapide, vu qu'il y a juste à faire des copiers-collés. Pas besoin de tout réécrire. Pourtant, si après, vous avez beaucoup de fichiers, bon, bah, ça va être un peu plus chaud. Donc, maintenant, notamment, vous pouvez aussi ajouter la fonction qui est ici. Public void add creative item, qui vous permet d'ajouter le bloc en créative. Ceci, automatiquement. Sans modifier les fichiers de base de Minecraft. Donc, voilà. C'était pas très dur. Donc, moi, je vais supprimer ce qu'on a fait, vu que j'ai déjà ce qu'il faut. Et donc, dans les prochains épisodes du modding, on va voir comment faire une armure avec un matériau personnalisé. Ce sera grâce à Forge. On verra aussi comment faire des matériaux pour des outils personnalisés. Donc, par exemple, comme le diamant, etc. Donc, vous pourrez faire un truc en plus. Par exemple, je sais pas, de l'émorose, une connerie du genre. Donc, moi, j'avais fait les redstone, par exemple. Et on pourra voir aussi comment faire des plantes avec de la bonne mille. Donc, la bonne mille, je vous montrerai, elle merde un peu, mais... Enfin, le principe est là, mais il y a un petit problème quand même. Donc, je vous dis à la prochaine pour ces épisodes. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501